Musique 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 Je présente Ernest un peu ? Qu'est-ce que je dis sur lui ? L'expression Un peu plus Musique 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 Je vais vous présenter Jean Maton, une jolie rencontre à l'exposition. J'estime qu'on est dans l'exposition de Ernest Pignot-Ernest, c'est un excellent élève de beaux-arts, il fait des drapés comme Léonard de Vinci, il fait des dessins comme Caravage, c'est un esprit un petit peu catholique doloriste, il y a un aspect un peu abbé-pierre sympathique, je partage ses opinions pour les pauvres malheureux qu'il faut secourir, ça il n'y a pas de problème là-dessus, seulement j'estime qu'à notre époque il faut avoir un style plastique qui ne soit pas le même que celui de Léonard de Vinci, on a une autre époque, il faut parler. Vous êtes tardé choix vous ? Je suis d'origine parisienne comme Ernest Pignot-Ernest, j'ai même exposé avec lui au Grand Palais il y a un demi-siècle environ, mais j'ai un style totalement opposé, et alors là Ernest Pignot m'a fait lui-même la remarque que mon pantalon n'était vraiment pas dans son goût. J'ai envie de dire chacun son style. Oui, mais alors moi il faut imaginer que ce qu'est mon pantalon, je le fais sur des fresques très importantes, et que j'avais un projet de décorer une piste cyclable qui passait devant ma vigne, devant ma vigne, je suis agriculteur, à mes frais, sans aucune subvention, et ça m'a été refusé par les élus socialistes, les mêmes socialistes qui par ailleurs trouvent que Léonard Pignot-Ernest est très bon pour faire une affiche du Festival d'Avignon, et moi on me refuse tout. Alors j'ai un style qui ne va pas dans le sens du poil de l'électeur, disons, et des gens ordinaires qui veulent voir ce qu'ils connaissent déjà, ils connaissent Léonard de Vinci, ils veulent voir partout Léonard de Vinci, et moi je fais quelque chose de différent, et je fais quelque chose de différent, y compris quand je vais à la collection Lambert-Avignon, où il y a du Sol Lévit par exemple, que vous connaissez peut-être, la façon dont Lambert présente Sol Lévit est une façon commerçante, bibliothière, qui ne correspond pas du tout à la dynamique de cet artiste qui lui répond à la modernité, une nécessité de lutter par exemple contre l'énergie nucléaire, le militarisme de la France, qui vend des armes à l'étranger en plus finir, la débauche électrique notamment au Festival d'Avignon, enfin toutes sortes de choses qui sont passées derrière la copie de peinture néo-catholique, si on peut appeler ça, Ernest Pio Ernest, qui par ailleurs, je m'aperçois, a fait un petit montage pré-vert, avec des cadavres en face du Sacré-Cœur, qui évoque la fameuse chanson, la montagne-route ou je ne sais plus quoi, une chanson traditionnelle de la commune de Paris. Moi je suis parti du même départ, mais seulement je me suis mis au courant de ce que c'est que la création architecturale. Donc déçu d'expérience ? Non, non, je connaissais déjà Édouard Pignon, je connaissais son style, c'est quelqu'un de médiatisé, donc il est connu, alors que moi je suis totalement inconnu. Lui il est connu, mais il est connu pourquoi ? Parce qu'il fait des choses qui plaisent.